Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue à l'Espace Comine pour cette discussion. Je m'appelle Maxime Benvenuto, je suis enseignant-chercheur dans le design aux Pays-Bas et je vais avoir le plaisir d'être le modérateur de cette discussion sur le thème du feu cet après-midi. Quand on parle du feu dans le design, on pense souvent directement aux matériaux, donc au verre, à la céramique, au métal. Mais il me semble qu'il y a un peu plus de complexité aujourd'hui dans la société si on pense au feu et au design. Spécifiquement parce que si je pense à la discussion d'hier sur la terre, où la terre est l'élément mer, l'élément nourricier duquel on extrait la vie, le feu c'est plus l'élément qui consomme, qui dévore, qui consomme et qui épuise. Et donc parler du feu aujourd'hui dans le design, il me semble que ça n'est pas tout à fait anodin. En 2020, au Palais de Tokyo, il y avait une exposition titrée « Notre monde brûle ». En 2022, au Stedelijk Museum de Amsterdam, un titre que je traduirais par, excusez-moi le vocabulaire, ce n'est pas le mien, « Notre putain de jardin » sous-entendu « est en feu ». Donc on voit qu'il y a une certaine urgence aujourd'hui vis-à-vis de l'urgence climatique qui demande de repenser les pratiques de design et de repenser les liens que l'on a aux matériaux et les façons dont nous consommons, mais aussi les façons dont nous consommons le monde dans lequel on vit. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on va essayer d'explorer avec nos invités d'aujourd'hui, Wendy Andreou, Théo Galiakis et Camille Sardet. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour participer à cette discussion ensemble. On va commencer par un petit tour d'introduction. Et je voudrais t'inviter, Camille, à te présenter en première, parce que parmi les invités, tu as peut-être la pratique qui est la plus directement liée au feu parce que tu es une designer de feu, au final, si je puis dire. Merci de ta présentation, Maxime. Bonjour à tous, je m'appelle Camille Sardet. Je suis une jeune designer. Un des gros projets qui a lancé et a présenté un peu aux autres ma pratique de designer, c'est un projet en effet lié très proche au feu. Donc c'est un projet qui a commencé par une rencontre avec les élagueurs avec qui j'ai passé beaucoup de temps, les élagueurs municipaux de la ville de Paris. Et j'ai assisté à beaucoup de chantiers avec eux. Et donc, dans l'organisation de la ville de Paris, les arbres sont élagués tout au long de l'année. Et donc, il y a une quantité de déchets bois qui est produit sous forme de broyat. Et cette matière n'est pas du tout valorisée. Et donc, le projet a pris un peu son amorce à ce niveau-là. C'est qu'est-ce qu'on fait de ce déchet bois ? Est-ce qu'on en imagine du mobilier, une nouvelle matière ? Voilà. Et donc, c'est les questions qu'animent, je pense, beaucoup de designers aujourd'hui de qu'est-ce qu'on fait du surplus et du non, enfin de l'impensé. Et assez rapidement est venue la question de, tout simplement, ces déchets dont on ne veut pas et dont on ne fait rien, est-ce qu'on ne peut pas juste les brûler ? Et est-ce que ça ne peut pas être du bois de la ville pour chauffer la ville ? Donc, j'ai vu le feu comme une manière de pouvoir transformer une matière qui a un déchet comme une source d'énergie, comme une matière aussi à émerveiller. Et le feu est quelque chose qui revient en ville comme une source de chauffage. Et donc, voilà, de fil en aiguille, en fait, c'était amusant de voir que l'approche que j'ai eue autour de ce projet, c'était est-ce qu'on peut être en tant que designer, comme on travaille un autre matériau, un designer qui va sculpter les flammes ? Et qu'est-ce qui permet de sculpter les flammes ? Donc, ça est passé par l'allumette. C'est le premier objet de feu qu'on a chez nous. Donc, est-ce qu'on peut travailler la forme du feu avec cette allumette ? Et de fil en aiguille, c'était plein d'expériences vraiment de combustion pour voir comment est-ce que ce que je fais brûler réagit et produit un effet de feu. Et voilà, et de comprendre vraiment l'architecture qui crée le feu et la flamme. Et voilà, après, on pourra en discuter plus précisément dans les discussions. Merci. J'aimerais ensuite t'inviter, Théo, à te présenter et à présenter aussi ton travail. Merci, Maxime. Moi, je suis Théo Galliakis. Je suis grec. J'ai fait un disclaimer. Donc, excusez-moi pour mon français. Je suis grec. Oui, je suis architecte à la base. Je fais des études d'architecture en Grèce et du design à design academy. Et j'ai commencé à travailler avec le feu quand j'essayais de m'approcher, à imiter l'or le plus possible et de travailler avec des métaux qui n'étaient pas de l'or. Donc, le feu est devenu une extension de maman quand j'ai réalisé que je peux faire cet effet que vous pouvez voir avec le feu, en utilisant des matériaux, des métaux comme l'inox, l'acier et le cuivre. Et donc, j'ai utilisé le feu, qui est une force destructrice, comme tu as dit, comme une force créative, en fait. Et le feu est devenu un outil d'un processus qui me permet de transformer les matériaux, comme je fais aussi à mon pratique en architecture et au design. J'aime dire que j'aime transformer les matériaux autour aussi d'une spiritualité. Donc, c'était un outil de transformer les métaux et d'avoir quelque chose de plus raffiné, plus fin. Quand on parle aussi des matériaux, des métaux qui sont très bruts, très industriels, à leur état original. Et aussi, comme ça, je pense que j'ai réussi à honorer les matériaux, les métaux comme ça, et de changer leur valeur aussi. Et tout ça avec le feu. Donc, sur ce projet qui s'appelle Amphora, que vous pouvez aussi voir ici, à l'espace commune, en bas, ça prend de l'inspiration des amphoras de la Grèce antique, qui étaient, la majorité, bien sûr, en céramique. Ils étaient utilisés comme des récipients pour l'huile d'olive et le vin. Mais il y avait aussi une minorité qui était de l'or et qui était utilisée comme des offrandes des humains aux divinités pour demander des faveurs ou juste montrer leur admiration. Et donc, moi, j'ai transporté cette histoire aujourd'hui en faisant des amphoras de l'or, mais qui n'est pas vraiment de l'or, qui est de l'or faux, qui a une façade qui brille, qui imite l'or, mais qui n'est pas de l'or. C'était mon type d'offrande aux divinités contemporaines, on pourrait dire. Et voilà. Merci. Merci, Théo. Et maintenant, pour finir, j'aimerais t'inviter, Wendy, pour aussi nous parler un peu de ton travail et de ta pratique. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Maxime, et merci à Formaille pour l'invitation. Alors, moi, je suis artisane et designer. J'ai étudié à l'école Boulle, le métal. Et ensuite, j'ai étudié à la Design Academy, le design. Voilà. C'est fini. Non, je rigole. Alors là, illustrer, c'est un projet que j'ai réalisé il y a quelques années. C'est la Dragon Chair. Et en fait, dans mon parcours, j'étais quand même assez... Enfin, je savais travailler les matériaux durs. Et là, je voulais travailler les matériaux souples et dont le textile, les cordes. Mais je ne savais pas coudre, je ne savais pas tricoter, je ne savais pas tisser. J'étais très maladroite dans les ateliers de textile. Mais j'ai quand même voulu le faire. Donc, je n'ai pas cousu, finalement. Et j'ai commencé à coller des cordes ensemble pour créer ce tissu qui n'est ni tissé, ni tricoté, qui est collé. Et voilà. Donc, en fait, mon histoire s'est basée un peu sur une erreur, sur cette erreur ou sur ce manque de savoir-faire. Et j'ai contourné ce problème en créant mon propre savoir-faire. Donc, j'ai développé, finalement, une technique, un artisanat, pour faire du textile sans savoir faire du textile. Voilà. Donc, ça, c'est un des résultats possibles de cette technique. Donc, la dragon chair. Et voilà. Donc, je travaille à partir de moules qui sont très sommaires, en bois, sur lequel je viens appliquer une ficelle ou un fil, une corde, un coton à la main. Et ensuite, je recouvre de silicone. Donc, tout est noir. Et ensuite, je retourne. Et en retournant, on obtient une sorte de peau textile. Le moule, quant à lui, est mis de côté et peut être réutilisé pour créer une nouvelle chaise. Et cette chaise, ensuite, est tapissée par Anaïs Jarnon, qui est dans la salle. Et voilà. Donc, il y a des mousses, une structure interne qui permet de solidifier l'objet et de lui donner son confort. Voilà. Peut-être qu'il faut dire aussi que tu travailles à partir de rebuts textiles pour les matériaux. Oui. Donc, ça, j'ai deux grandes questions dans ma pratique. Donc, la première, c'est comment créer sans créer de chutes supplémentaires. Donc, là, par exemple, sur une chaise comme ça, c'est une ficelle qui va de A à Z et puis rien d'autre. On est très loin, en fait, d'un patronage ou de la manière dont on fait un vêtement de manière classique. On part d'un plat et on vient le découper. Ça implique des chutes. Donc, là, c'est en une seule fois. Et ma deuxième question, c'est comment créer à partir de chutes et notamment de chutes industrielles. Donc, souvent, je collabore avec des industries qui me donnent des matériaux dont ils n'ont plus besoin pour les retransfermer. Donc, ça, c'est un exemple avec le verre. Je suis en ce moment en résidence au CIRVA à Marseille, qui est le centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques. Et on a un partenariat avec une marque qui fait du pastis et ils nous donnent plein de bouteilles. Et c'est des bouteilles, en fait, qui sont sur des palettes. Donc, elles ont l'air neuves, mais si vous voulez, elles ont été mal emballées. Donc, elles sont impropres à recevoir l'alcool qu'elles doivent contenir. Donc, normalement, elles sont retournées à l'usine. Donc, là, ils nous ont fait don de 1000 bouteilles et je les reconcasse en tessons. Ces tessons sont ensuite mis dans des moules en textile inifuge et ensuite mis dans des fours. Et voilà. Donc, en fait, on récupère ces tessons, enfin ces bouteilles, pour recréer des pièces de design. Donc, là, c'est un bac à fruits. Voilà. Ça, c'est très, très, très expérimental encore. Tu veux ajouter quelque chose sur le dernier projet ? Oui, je peux ajouter des choses jusqu'à la fin de la journée, si vous voulez. Alors, ça, c'est aussi une recherche que je fais au CIRVA. Et ça, c'est aussi les mêmes questions. En fait, je travaille sur les deux mêmes questions. Comment créer sans chute et comment créer à partir de chute ? Donc, ça, ce sont des vases qui sont moulés. Donc, je travaille avec des moules comme des cages en métal dans lesquelles le verre est soufflé. Et donc, voilà. L'idée du moule, en général, m'intéresse beaucoup. Voilà. C'est un exemple comme la dragon chair, en fait. C'est que le moule permet de créer quelque chose en une seule fois. Et le moule peut être réutilisé pour créer une série d'objets aussi uniques. Ça, ça me plaît beaucoup, l'idée d'une pièce unique dans une série. Voilà. Donc, c'est lié à mon travail textile. Merci pour ces présentations. Après avoir discuté avec vous trois, et c'est quelque chose qui n'est pas ressorti maintenant dans les introductions. Du coup, c'est peut-être intéressant de l'élaborer un petit peu. J'avais l'impression que ce qui vous réunissait dans vos pratiques, c'était une forme d'acceptation de l'ironie de l'état des choses. Et que, de manière très différente, vos trois pratiques parlent du ridicule d'être sur une planète qui est en proie aux flammes et sur laquelle on se demande comment est-ce qu'on peut brûler les choses de façon plus durable. Tu le fais de façon pratique et pragmatique dans ton travail. Théo, peut-être de façon plus métaphorique. Et toi, Wendy, c'est plus au niveau du processus de travail qui réinvente des techniques. Du coup, je me demandais si vous pourriez peut-être élaborer un petit peu sur cet aspect pour commencer notre conversation. La grosse blague, c'est pas une grosse blague parce que c'est très sérieux comme projet, mais c'est de se rendre compte qu'une ville comme la ville de Paris, qui est quand même une ville organisée, qui arrive à organiser ses flux de métro, de personnes, de marchandises, il y a quand même une matière qui est produite tout au long de l'année et en grosse quantité. C'est l'équivalent de 200 baleines bleues en quantité de bois produite tout au long de l'année. Et dans l'histoire du temps, on a toujours fait quelque chose du bois. Et là, l'ironie fait qu'à Paris, on n'est pas capable de gérer cette ressource. Et je trouvais ça très fort, en fait, de se dire que c'est peut-être le feu qui va juste... Enfin, un peu comme un feu de la Saint-Jean, c'est quelque chose qui est un flash, quelque chose de très fort et qui fait tout disparaître en très peu de temps. Une grosse quantité de matière. Et du coup, forcément, ça implique un spectacle. Et c'est ça où, après, il y a eu tout ce travail de... La flamme, elle ne peut pas juste être que l'acteur de la disparition. Elle joue aussi un moment dans les yeux de ceux et celles qui regardent cette disparition. Et donc, tu parles d'ironie, mais moi, je pense que je suis plutôt à un niveau de la poésie, parce que je pense que c'est peut-être ce qui me touche. Mais en tout cas, jouer cette carte franche de dire qu'il y a un rebut et c'est le feu qui peut reproduire quelque chose et le faire disparaître. Et comment est-ce qu'avec mes outils de designer, après, je joue sur cette disparition ? C'est à ce niveau-là que je pense que je peux parler de l'ironie. Oui, c'est très bien ce que tu dis, Camille, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde... Oui, moi, c'est comme tu as dit, l'ironie, oui, c'est différent, mais ça commence de quelque chose de très sérieux, comme tu dis. Mais ça finit dans un monde, on dirait, qui a beaucoup de paradoxes, a beaucoup d'ironie, beaucoup de choses que tu vois, qu'il y a une chose que tu vois et une chose qui est derrière, c'est ce que tu vois. Et moi, j'ai passé l'année dernière... Non, il y a deux ans que j'ai passé dix jours dans trois monastères grecs, chrétiennes, orthodoxes, pour faire un projet sur le minimalisme et comment les moines vivent. Et c'est ce que tu vois, c'est qu'il y a des moines qui vivent, qui te disent qu'il faut juste avoir tes vêtements et ton cellule pour vivre. Mais ça, ce n'est pas vrai, parce que je vois qu'ils vivent dans des palais avec plein d'or, avec plein d'objets. C'est juste cette ironie qu'il y a, cette antithèse. Antithèse, c'est un mot grec, très beau. Et après, tu vois aussi, sur la même recherche, les Kardashians, par exemple, qu'on connaît tous ce qu'ils font, qu'ils disent qu'ils sont minimalistes, par exemple. Et voilà, je trouve ça un peu, oui, dans cet monde, qui n'est pas très dans la même ligne, ce n'est pas parallèle. Et c'est pourquoi mon projet, avec cette surface qui est comme ça, c'est un projet, oui, comme je dis à la fin, que je donnerais au panthéon contemporain, qui pourrait être, oui, pour quelqu'un, une partie de la société, je ne sais pas, Donald Trump ou les Kardashians ou tout ce monde. Voilà. Et donc, voilà, c'est une autre direction. Moi, dans mon travail, ce qui m'intéresse beaucoup, en lien avec l'ironie, c'est justement d'utiliser des choses qui n'ont aucune valeur, zéro, nul, pourri, déchet, nul, et en fait, en faire des objets qu'on vend hyper cher après. Donc ça, c'est mon ironie à moi. Et j'aime bien ça, en fait, me poser la question de cette valeur un peu spéculative, ou quelle valeur peut un artiste, un designer, peut ajouter à quelque chose qui n'en a plus. Et là, j'ai l'impression que ça, c'est un des sujets qui m'intéressent beaucoup dans ma pratique. Voilà, on a un fil qui est dessiné à la poubelle, comment on peut lui redonner une beauté, lui redonner un intérêt, et que cet objet-là devienne désirable de nouveau. Ça, ça me plaît beaucoup de penser à ça, effectivement. Oui, en continuant là-dessus, c'est aussi quelque chose que j'ai entendu quand on a préparé cette table ronde, où tu questionnais aussi, sur cette question de redonner la valeur, la notion de quel type de nouveauté on crée. Parce que tu crées des nouveaux objets, mais spécifiquement dans ta pratique, c'est presque des nouveaux artisanats que tu crées. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça aussi ? Oui, moi j'ai un peu un rêve. En fait, je me rends compte très sincèrement qu'une pratique autonome de designer telle que je le fais, j'aime beaucoup mon travail, je pense que je n'arrêterai jamais, mais en fait, on ne peut pas vraiment changer le monde aussi de cette manière-là. Je pense que c'est bien de penser à l'éducation et à la manière dont les designers, dans le futur, feront les choses. Et dans le monde dans lequel on est, dans le monde tel qu'il va, on n'aura plus forcément justement des ressources de matières qu'on pourrait acheter sur catalogue, des produits semi-finis. Moi, j'étais à l'école Boulle, et c'est vrai qu'on achetait les tubes de métal, nickel, au micro-ompré, c'était parfait et tout. Et en fait, peut-être le monde qu'on aura demain, on n'aura peut-être que des copeaux de métal. Par exemple, on n'a plus ces tubes finis. Donc, comment on réinvente les artisanats pour qu'on puisse transformer ces choses-là qui ne sont plus des produits semi-finis ? Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent aussi. Voilà, si on n'a que des tessons de bouteille pour le verre, si on n'a plus accès à des couleurs, si on n'a plus... Quelle est l'intelligence derrière ? Comment transformer ces choses ? Et je pense que ça, ça serait... Moi, je ne vais jamais tout faire. Donc, il faudrait qu'on crée des programmes éducatifs, je pense, pour réinventer des artisanats pour travailler les déchets, je pense. Et de façon pratique, peut-être ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'approches dans ta pratique à toi ? Oui. Moi, je travaille principalement, comme je vous l'ai dit, le textile et le... Enfin, le métal. Le métal, je ne fais pas d'innovation incroyable parce que comme je l'ai appris, ce matériau-là, je suis formatée. Donc, je n'ai pas vraiment de choses nouvelles à dire. Peut-être pas encore, en tout cas. Et par contre, le textile... Oui, donc, je travaille pas mal avec l'Arctique 1910 qui est une manufacture de linge basque qui est dans le sud-ouest de la France. Et en fait, le fil de coton, avant d'aller sur la machine à tisser, il passe d'un lourdissoir. Et lourdissoir, ça permet de trier les fils. Et il y a énormément de mèches, en fait, de coton qui sont jetées quotidiennement. Et quand j'avais visité l'usine, je me suis dit, ah, mais c'est fou. Il y a tout ça. C'est quand même... C'est propre. Enfin, je veux dire, ça n'a pas été sali, taché, utilisé. C'est propre, c'est beau, ça a des couleurs. Et je l'utilise pour créer des tapisseries, par exemple, burales. Donc, on travaille sur des compositions et chaque fil, c'est une couleur. Voilà, on en travaille comme des peintres, un peu, pour créer des pièces uniques, murales, avec ces déchets-là. Et il y a quelque chose, juste pour finir là-dessus, que tu as dit aussi quand on avait préparé la discussion, c'est que tu étais une professionnelle du non-orthodoxisme. Ah oui ! Et que cette attitude était peut-être quelque chose, justement, dont on avait besoin aujourd'hui, vis-à-vis des matériaux, d'accepter de ne pas être des experts ou d'être des experts de la non-expertise. Oui, alors là, c'est très conceptuel, effectivement. Mais c'est vrai que si on connaît trop bien peut-être quelque chose, après, on n'a plus le recul pour innover. Donc, c'est pour ça que, voilà, avec le métal, je ne sais pas quoi faire vraiment de nouveau. Mais voilà, le verre, j'ai la chance de faire cette résidence-là. Donc, je travaille avec des verriers qui, eux, ont le savoir-faire. Et je leur fais faire des trucs qui ne sont pas du tout dans les règles du verre, quoi. Mais voilà, après, c'est vrai qu'on travaille avec le verre de la marque de Pastis, là, qui est différent du verre qu'eux, ils utilisent en tant qu'artisans, donc Héral. Mais bon, en même temps, on essaye de faire des choses, mais il y a quand même certaines techniques qui fonctionnent. Mais tout ça, en fait, ça ne peut pas être dessiné sur rhinocéros, quoi. C'est vraiment, il faut être dans l'atelier, le pratiquer, essayer, rater, prototyper. Voilà, ça, c'est... D'où l'artisanat et la pratique d'atelier et l'intérêt de ces pratiques-là, matériels. Et sur ce thème-là, j'ai peut-être deux questions pour toi, Camille. C'est que, d'une part, ce qui est intéressant dans ta pratique, et c'est toi qui l'as dit comme ça, c'est qu'il y a un double travail. Il faut à la fois designer ce qui est là, l'objet physique, cette nouvelle bûche de bois compactée, mais il faut aussi designer sa disparition. Ce qui est quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire en tant que designer. En tant que designer, on design les choses qui vont rester, qui vont être dans l'espace avec nous et avec lesquelles on va vivre. Mais on n'est pas éduqué à designer la disparition. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu de ce travail de designer quelque chose qui est voué à disparaître ? C'est un sujet, en fait, je pense qu'on peut se perdre complètement dedans et je le trouve passionnant. Et je le trouve très fort parce qu'il est très ancré dans les contextes actuels. Et quand j'écoute tout ce qu'on présente, je vois en quoi la flamme dans vos deux travaux et dans le mien, c'est l'outil de transformation. C'est celui qui va ennoblir ou faire disparaître. C'est celui qui va créer. Enfin, à la fois, il crée et à la fois, il fait disparaître. Enfin, il est violent et il est gentil. Il est beau. Et du coup, oui, dans ce double travail, pour revenir plus posément, parce que sinon, je m'envole. Mais c'est vrai que c'était très amusant et de reprendre mes outils très appliqués de comment est-ce qu'on peut aborder la question du bois, du métal. Et sans être expert, comme tu le dis, c'est hyper intéressant. C'est que du coup, on s'offre la possibilité de rêver, de se tromper, de faire des trucs qu'il ne faudrait surtout pas faire, mais qu'on fait et qui apportent des trucs marrants ou pas. Et avec le feu, c'était vraiment jouer avec lui. C'est une matière qui est impalpable, qui peut effrayer, mais qui peut vraiment aussi nous calmer, nous apaiser en regardant la flamme. Et donc, c'était créer des choses que je vais faire disparaître, mais quand même garder la trace de ces disparitions, parce qu'elles vont être importantes pour en parler, pour garder la trace de ce que ça a pu créer ou pas. Donc, il y avait plusieurs outils. Il y avait des outils de vidéo, un peu tous les outils qu'on a dans le design qui permettent de capturer des process, de capturer des systèmes de pensée, mais en les réappliquant au feu. Donc, oui, en ayant ce double jeu de... Je produis, je le brûle. Donc, je le produis deux fois pour le conserver. Et après, oui. Et alors, ce n'est pas directement connecté à cette idée de disparition, mais j'avais une question pour toi, Théo, aussi. Parce qu'en effet, vous utilisez tous les trois la flamme ou le feu comme un outil. Et la façon dont tu utilises le feu sur tes amphores, des fois, il laisse des traces. On voit donc que cette couleur dorée, elle est factice. Donc, elle révèle un petit peu le fait que ton projet adresse une architecture du faux ou une certaine théâtralité, peut-être, qui est peut-être aussi la même théâtralité qui est mise en place par des personnes telles que Donald Trump ou Elon Musk avec le jean basket, très simple, mais qui font des milliards derrière. Je me demandais si tu pouvais nous parler aussi un petit peu sur le discours que tu essaies de mettre en place au travers de cette technique et de ces indices. Oui, parce que moi, j'utilise le feu j'utilise le feu comme un outil, comme je l'ai dit avant, qui me permet d'échanger la valeur des matériaux qui n'ont pas une valeur eau, quand tu le vois dans leur forme brute. Et ça, c'est une intervention très minimale, une liste minimale, on pourrait dire, qui crée des surfaces très fines, mais en même temps, qui révèle, comme tu dis, qui a des traces aussi d'imperfection, imperfection, comment vous dites en français ? Imperfection, imperfection. Et qui, oui, qui révèle un peu discrètement cet commentaire qu'on fait. Et je trouve ça très intéressant, moi. Comment tu peux, oui, changer, transformer des matériaux comme ça dans une manière très minimale et avoir ces résultats qui importent le message que tu veux ou le message que chacun va lire quand il voit le résultat, l'objet. Et pour revenir à ton travail, Camille, cette notion du spectaculaire, c'est quelque chose qui était importante aussi pour toi, parce que t'en as pas trop parlé dans ton introduction, mais la bûche de bois compressée, c'est quelque chose qui fait pas des flammes spectaculaires et qui, du coup, est très facilement abandonnée, même si c'est une ressource qui peut chauffer de façon très efficiente. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de ce travail que tu as fait de mise en forme du feu aussi et de la valeur qu'il y a là-dedans ? C'est vrai que je suis allé un peu rapidement sur la finalité du projet. Donc, l'idée, c'était de partir de bois broyé et de le mettre à disposition pour le brûler, que ce soit une source de chauffage. Et donc, c'était comment est-ce qu'on met en forme de la matière broyée. Et depuis une vingtaine d'années, s'est développée la commercialisation de bûches compressées. Donc, c'est de la sûre de bois qu'on va compresser très fort et qui va créer... Enfin, la compression génère une surchauffe de la matière. Et le bois, du coup, va recracher une colle naturelle. Il va se colmater et permet d'avoir une bûche, enfin, un objet qui se tient et qu'on peut mettre au feu et qui brûle. Mais donc, son grand avantage, c'est que c'est très compressé. Ça offre plein de chaleur et ça permet de valoriser un déchet. Mais ses inconvénients, c'est que, bah, on perd complète... Enfin, comme c'est très dense et qu'une des grandes parties... Enfin, le meilleur ami du feu, c'est l'air. Et il a besoin d'air pour être vivant et être beau. Et dans cette compression, l'air ne passe pas. Et donc, la flamme est petite. La flamme n'est pas très belle. Et je pense que c'est... Enfin, on pourrait faire juste du feu pour faire du feu et que... Et juste se chauffer. mais je pense que le geste, et ça demande une implication plus forte que d'allumer un radiateur, d'allumer un feu, elle est liée au fait de vouloir aussi voir un spectacle de feu. Et donc, ça a été vraiment central de me dire, bah, comment est-ce que cette bûche, elle peut offrir un feu qui est spectaculaire, un feu qui s'allume bien, qui chauffe bien. Et donc, je suis allée rencontrer des personnes qui produisent ces bûches compressées. et en fait, ça m'a un peu sauté aux yeux de réaliser que c'est une matière qui est molle et on a l'occasion de la mettre en forme. Et la forme qu'on lui donne, en réalité, c'est la même forme qu'une bûche et qu'on n'a pas exploré cette possibilité de pouvoir lui donner toute une autre forme. Enfin, on pourrait faire une étoile de mer, on pourrait faire un château de sable, on pourrait faire... Enfin, il y a tout un vocabulaire qui n'est pas exploré et qui a la chance de s'offrir parce que c'est cette matière sous forme de sûre et volatile. Et donc, c'est là où je n'étais pas experte et je me suis offerte la possibilité de rêver. Et donc, je suis revenue à cette question du lien entre l'air et le feu et donc reprendre des éléments d'architecture qui sont liés à l'air et au passage de l'air pour remettre au centre du feu cette circulation de l'air et que la bûche ne soit pas juste quelque chose de compacté qui ne respire pas. Et donc, c'est pour ça que sont arrivées ces arches qui rejoignent une cheminée qui passe de part en part. Sur les images, vous voyez différentes strates. Et donc, ça recrée vraiment cette circulation du foyer et ça joue sur la forme du feu parce que ça va venir faire enrouler les flammes sur elles-mêmes et donc créer ce spectacle. Après, c'est assez amusant parce que je ne suis pas arrivée... Enfin, la forme qu'on voit est très proche d'une tour et de la tour de Babel pour ceux qui la connaissent. Et elle n'a pas été ma référence première mais elle s'est présentée au fur et à mesure du dessin. Et du coup, il y a quelque chose dans la ville de faire brûler une architecture à partir d'un déchet. C'est aussi un acte... pas politique parce que je n'en maîtrise pas la phrase politique mais du moins, c'est une image forte d'un déchet qui n'est rien aujourd'hui. Et je pense qu'on a besoin de choses fortes et de choses qui... Enfin, de voir cette disparition, elle a du sens du coup. Elle nous chauffe et elle porte un message. C'est peut-être une provocation ou c'est trop fort aussi ? Après, c'est vrai que moi, je suis toujours dans... en bascule avec la provocation parce que je préfère toucher les âmes poètes que les âmes... Mais ça reste du feu. Donc oui, oui, il y a de la provocation. Mais en tout cas, je pense que la poésie peut être tout aussi... Enfin, cette poésie peut être provocante et la ville brûle dans la ville. Donc oui, c'est son message. Théo, tu voulais réagir ? Je me demandais comment tu as choisi cette architecture. C'est pourquoi j'aime que tu aies dit ça et la référence. Parce que oui, c'est provoquant et tu pourrais jouer plus avec. Si l'architecture ressemble à quelque chose, je pense que c'est très fort. Très fort. C'est ce que tu fais. C'est ça que je voulais dire. Merci pour ce commentaire. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais peut-être revenir qui fait plutôt écho peut-être à vous de pratique qui est cette dimension parce que vous travaillez aussi avec l'industrie. Vous avez travaillé avec l'industrie. Et Wendy, tu l'as mentionné que quand tu ramènes des tessons de verres Ricard, les verriers aussi revas. Pardon. râle un petit peu. Et pareil avec toi, quand on a préparé la discussion, que l'industrie ou du moins les industriels qui fabriquent ces bûches de bois compressés ne voient pas l'intérêt de faire de l'expérimentation ou d'amener une vision sensible du produit et du matériau qu'ils ont à proposer. du coup, je me demandais si vous pouviez peut-être réagir un petit peu et élaborer un peu sur ce point-là. Alors, est-ce que j'ai bien compris la question ? Tu veux savoir ce que les industriels pensent de leur propre chute ? Non. Plus de la non-orthodoxie que vous amenez en proposant de revisiter des techniques traditionnelles, des techniques qui ont un long héritage et d'amener en fait cette nouveauté par la pratique non-orthodoxe du verre, du bois compressé ou du textile, par exemple ? En fait, on fait de la recherche et développement. C'est ça qu'on fait. Après, ça peut les intéresser ou ça peut ne pas les intéresser. En tout cas, c'est sûr, je pense que ça peut les surprendre parce qu'on sort d'un système de production qui, à mon avis, est très bien rodé. Et donc là, on crée une autre industrie à partir de leur industrie. C'est une sorte de méta-industrie, je pense. Et ça, ils n'en ont pas forcément conscience. Après, je pense qu'on va quand même dans le sens où ils en ont de plus en plus conscience. Et je pense qu'il faut quand même penser à ça en tant que designer. Quelles sont les conséquences des produits qu'on fait dans une première usine et qu'est-ce que on pourrait faire comme produit, peut-être les sous-produits de nos produits, qu'est-ce que c'est ? Et voilà, en fait, on part d'un objet et on le ratatine. Il y a sa première version, sa deuxième version, sa troisième version et la version tout copot, qu'est-ce qu'il devient et on refait un objet initial. Je ne sais pas. Et puis, c'est justement aussi l'ironie de nos outils, c'est qu'on n'a rien d'expert, mais on peut vraiment avoir le vocabulaire ou la chanson qui va permettre de les titiller ou pas, mais ça va être justement notre jeu, c'est d'essayer de les embarquer avec nous et de leur montrer que c'est bien de rester dans les clous, mais qu'il y a des annexes, il y a des rives qui sont intéressantes et qui peuvent amener à réfléchir sur des rebuts, sur des choses qu'on ne questionne même plus parce qu'elles sont innées. C'est là, c'est présent, ça tourne, ça tourne bien. Donc bon, pourquoi on le questionne ? Mais en fait, c'est marrant. Et il y a un truc un peu inspecteur ou détective. Moi, je trouve ça juste trop marrant d'essayer de rentrer dans une usine alors qu'on n'a pas tout à fait le droit de regarder comment ça marche, de poser les questions et du coup, pas sur la même longueur d'onde, mais d'entendre des choses qu'eux n'entendent plus. Et du coup, après, d'être assez affirmatif et d'arriver à les emmener avec nous à aller ailleurs, voilà. Après, il faut être aussi très conscient que ce qu'on fait de refaire quelque chose avec des déchets, c'est aussi recréer une pollution. Donc je pense qu'il faut aussi se le dire. Moi, quand je refonds les tessons de verre, on allume des fours, ça recrée une énergie, une électricité. donc des fois, c'est un peu aussi ironique et un peu à quoi bon ? On peut se dire est-ce que ça ne crée pas encore plus de problèmes que ça en résout finalement ? Moi, je me le dis aussi, mais en même temps, c'est mon travail de créer des nouvelles choses. Donc je suis dans la progression, mais c'est difficile d'être parfait. je ne sais pas, je me pose toujours même des questions, même en travaillant avec des chutes. En tout cas, je trouve que c'est du moins des projets qui portent un message et qui montrent une réflexion et même si, bon, elle ne peut pas résoudre tout le problème du déchet, c'est quand même un peu un drapeau d'une nouvelle manière de concevoir ou d'interroger des manières de concevoir qui créent des déchets. c'est aussi des démarches qui portent des messages. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et ça aussi, c'est une forme d'éducation, c'est-à-dire que si on fait un projet fort qui n'est pas parfait mais qui peut porter un message, c'est déjà beaucoup, je trouve. Ça a plus de force que finalement de rien faire. Mais peut-être ça demande aussi d'accepter que certains mythes qui sont en place dans l'histoire du design ou dans la façon dont on parle du design de façon habituelle, cette idée de pratiques pures et qui ont leurs mécanismes, leurs codes qui sont purement ce qu'ils sont ou ce qu'ils sont supposés être, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. et qu'on ne peut pas avoir une pratique qui est purement écologique ou qui ne pollue pas mais accepter que créer de la nouveauté et peut-être trouver de nouvelles techniques demande aussi à ce qu'il y ait des chutes ou des pollutions qui soient créées sur le chemin, qu'on ne puisse pas y être d'un coup peut-être. peut-être. Oui. On arrive presque à la fin de notre temps réglementaire pour l'événement. Du coup, avant de conclure, je voulais voir s'il y avait des personnes qui avaient des questions dans le public. Oui, on a une question devant. Il y a quelqu'un qui va venir avec un micro pour... Merci. C'est tout à fait en lien avec ce que... Là où vous en étiez arrivée, en fait, moi je suis astrophysicienne, je travaille sur les étoiles. J'ai été très touchée par ton travail qui est un travail d'alchimiste, presque, qui est ce qui se passe au cœur des étoiles où il y a aussi un feu très très chaud, très puissant qui transforme les éléments. Et donc, pour moi, tu m'as semblé être un alchimiste terrestre. Et cette idée aussi de... Alors, là où je voudrais insister, c'est quand même on voit le feu comme un élément purificateur. Tu dis, on fait disparaître ce rebut. Il faut quand même rester conscient que ça ne disparaît pas, ça se transforme. Tout se transforme. Et donc là, tu transformes... Je tue toi, tu transformes la bûche en chaleur, en flammes, mais aussi en CO2. Et même si il y a un très gros mouvement actuellement pour inciter les gens à se chauffer au bois, il faut savoir que quand tu te chauffes au bois, tout le carbone qu'il y avait dans le bois, il repart dans l'atmosphère. Et donc, je pense qu'il y a un vrai travail, et vous en êtes tout à fait conscient, un travail à faire sur effectivement quelle est la balance entre réutiliser un déchet mais le faire sans recréer trop de CO2 par la même occasion. Donc par exemple, essayer de penser à un piégeage du CO2 ou minimiser l'empreinte en fait. Je pense qu'il y a toute une réflexion là-dessus. Moi, je serais ravie d'en parler avec vous après si ça vous intéresse. Juste pour rebondir là-dessus, c'était vraiment au cœur aussi de la réflexion de cette bûche, c'était comment est-ce qu'elle ne pollue pas plus que du chauffage et le chauffage bois en ville, il revient mais que dans certaines... Enfin, il est autorisé quand c'est un foyer fermé, enfin, il est autorisé en foyer ouvert mais sans... Enfin, je ne vais pas m'étaler sur toutes ces questions-là mais en tout cas, et sa forme aussi permet... Enfin, en tout cas, si le feu est bien réalisé avec du bois sec dans un bon foyer, il dégage vraiment beaucoup moins de CO2 qu'une... Non, en fait, il en dégage autant en fait à la fin mais il fait moins de particules fines mais il y a quand même du CO2 vapeur qui partira mais on peut en parler ensemble après. Mais c'est un vrai sujet en tout cas, la combustion de bois et qui était vraiment au cœur du projet mais je serais curieuse donc voilà. Mais cet aspect transmutation est vraiment très très beau. Oui. Nous sommes à Paris en 2024 et nous venons d'avoir des Olympiades où le feu était toujours présent comme quelque chose de symbolique. J'aimerais vous demander peut-être à chacun qu'est-ce que vous en pensez que cette année c'était pour la première fois remplacé par la flamme totalement électrique ? Est-ce que vous pensez que cette façon symbolique ça nous donne plutôt envie de laisser la flamme comme quelque chose de naturel ou la technologie peut le remplacer sans perdre son valeur ? Moi c'est vrai que j'ai pas de cheminée vous m'entendez ou pas ? Oui. J'aime bien des fois mettre sur un iPad une flamme. Je trouve que ça réchauffe. Je sais pas. C'est vrai que l'image est hyper forte mais je pense que c'est plus toi qui peut parler du symbole du feu mais c'est vrai que c'est la flamme c'est bien. Pour moi ça touche la partie grecque parce que la flamme olympique c'est quelque chose qui a un symbole sacré qui est connecté aussi à notre discussion parce que c'est une flamme qui est réallumée chaque quatre ans donc ça donne et elle mord et elle mord après les Jeux olympiques donc ça donne cette idée de quelque chose qui fait naître mais qui fait de la mort aussi je ne sais pas si et donc j'aime beaucoup ce symbolisme mais mais après oui moi je suis à la partie oui de garder la flamme comme elle était toujours c'est ça C'est encore beaucoup d'ironie je trouve que cette démonstration de la flamme qu'on a eu pendant les Jeux olympiques c'est réincarné à chaque Olympiade un peu partout dans le monde mais c'est toujours se rappeler que cet élément du feu c'est quelque chose qui rassemble c'est quelque chose qui émerveille c'est quelque chose qui porte beaucoup plus qu'elle n'est frais et là de vouloir la mettre en l'air et je trouve ça intéressant qu'on se sent emparé des outils du design pour recréer cette symbolique du feu pour la mettre aux yeux de tout le monde à quelques mètres au dessus de nos têtes et je trouve que c'est une vraie force et moi ça m'a intéressée après que ça ne soit pas vraiment du feu il y a peut-être une déception et peut-être qu'ils n'auraient pas dû dévoiler tous les secrets mais en tout cas c'est assez marrant parce que par exemple la manière dont on appelle nos maisons c'est le foyer c'est parce que dans l'histoire du temps au coeur des maisons on plaçait le feu et au fur et à mesure il s'est effacé et aujourd'hui dans notre quotidien on n'est plus habitué à avoir le feu parce qu'il peut être dangereux mais il aura toujours cette même valeur et comment est-ce qu'on lui donne sa place et là il est peut-être plus dans son image que dans sa sa réalité mais il est là et donc enfin moi ça m'a ça m'a beaucoup plu voilà peut-être peut-être s'il y a une dernière question on a encore le temps pour une dernière question non dans ce cas on va arrêter ici moi ce que j'en retire c'est que j'ai l'impression que à votre propre manière vous commencez à réarticuler une façon de peut-être redesigner le design ou la façon dont on pratique le design que ce soit dans les relations qu'on entretient avec l'industrie et comment on peut les pousser à repenser la façon dont ils produisent et du coup peut-être redesigner l'industrie aussi d'une certaine manière ou alors en créant peut-être des designs qui sont plus là pour créer du débat pour créer de l'idée pour créer de la discussion ce qui est quelque chose que je trouve important et peut-être dont on a besoin aussi aujourd'hui donc je voudrais vous remercier pour votre participation merci pour votre confiance aussi de vous être joint à cette discussion et d'avoir partagé vos pratiques avec nous pour moi c'est ma dernière discussion de la design week donc je voudrais vraiment remercier l'équipe technique qui nous a supporté qui a fait en sorte que le visuel le son soit au niveau un grand merci aussi à Fort Maé pour votre confiance et pour notre collaboration donc Sébastien Maschino et Maëlys Troivaux merci à vous aussi le public d'être venu d'avoir posé vos questions et de vous adjoint à la conversation et je vous souhaite à tous une très bonne fin de Paris Design Week et vous dis peut-être à bientôt merci applaudissements applaudissements et je vous remercie